Bonjour Renata. Bonjour Pascal. Nous avions aujourd'hui envie de nous rencontrer autour du mouvement des Focolari en passant par ton histoire puisque effectivement tu as vécu dans les Focolari pendant quelques dizaines d'années, on pourrait y revenir. Nous nous sommes en fait connus nous deux en particulier au travers d'un livre à voie multiple auquel nous avons contribué tous les deux entre autres et qui s'appelle de l'emprise à la liberté. Oui c'est ça. Et il est question précisément dans ce livre des dérives sectaires dans l'église au travers notamment de l'Opus Dei des légionnaires du Christ mais également des Focolari. Et j'ai envie de dire que toi de ton côté finalement tu as continué un petit peu ton petit bonhomme de chemin jusqu'à écrire précisément un autre livre que tu écris cette fois-ci seul et qui est celui-ci donc Dieu les Focolari et moi. C'est un livre préfacé par Vincent Hansens et dans la postfaste est écrite par Pierre Vignon. Et si tu veux bien avant de te laisser la parole Renata je souhaitais lire brièvement un passage du quatrième de couverture qui à mon sens retrace bien un petit peu ton histoire et la raison pour laquelle nous souhaitions en parler. C'est en fait Ignace Berten qui est dominicain et théologien qui dit ceci concernant ton histoire. Une histoire douloureuse, des blessures profondes, des cicatrices ineffaçables, à la limite de la mort psychologique et spirituelle. Les dérives sectaires dans certains nouveaux mouvements, non seulement reconnus mais survalorisés dans une église catholique récente, ont des effets mortifères. Dans le cas des Focolari, le drame est que cette dérive trouve clairement sa source dans les textes de la fondatrice Chiara Lubic. Je pense qu'en disant ces quelques phrases on en dit déjà beaucoup sur la jeunesse du mouvement mais du coup moi ce qui m'intéressait évidemment dans le cadre de notre entretien c'était de comprendre finalement les raisons pour lesquelles toi tu étais rentré au Focolari en sachant que tu es rentré au Focolari en fait à l'âge de dix ans en 1968 et que tu en es sorti 40 ans plus tard. Donc quelle est un petit peu ta propre histoire, la jeunesse je dirais, ton entrée au Focolari à l'âge de dix ans ? C'est très simple, petite fille à la maison, fille unique, plein de petites amies de l'école, de la paroisse. Le prêtre était Focolarino, pour mes parents l'important c'était de me voir heureuse et je l'étais. Le prêtre nous a conduit au Focolari par un certain samedi et depuis lors tous mes samedis et dimanche à la rencontre du Focolar. Et là j'ai rencontré aussi des projets que pour un enfant était super. Vivre pour récolter de l'argent par exemple pour les petits enfants, les bébés de l'Afrique qui mouraient de la c'était l'opération. Tout cela parmi tous les chants, avec la guitare, avec les sourires et tout, était entraînant, disons comme ça. Donc je me suis enrôlée, je me suis enrôlée au Focolari très tôt, très très tôt. C'est ça. En même temps, je lisais effectivement dans le livre que tu avais adhéré au Focolari à l'âge de 10 ans, mais en réalité à l'âge de 10 ans, est-ce qu'on est réellement conscient de ce que l'on fait ? C'est-à-dire est-ce qu'on a suffisamment de recul, de discernement pour précisément saisir ce dans quoi on vient de se mettre ? Absolument pas. Non, 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 non. Justement, parce qu'on est, disons, attiré. Enfin, à 10 ans, on est en train de constituer son propre caractère. On est en train de comprendre qui nous entoure. On voit maman aller au travail du matin au soir et papa, idem. On a des plages où on rencontre l'un et l'autre et on a surtout les gens qui couvrent le temps autour de toute la famille. Pour un enfant unique qui regarde la paroisse, je voyais, oui, l'action catholique. Mais l'action catholique à cette époque-là ne m'a pas attiré tellement parce qu'il y avait des personnes trop âgées déjà qui faisaient le catéchisme, qui chantaient à la paroisse. Moi aussi, aussi, j'ai chanté à la paroisse. Mais à partir du moment où le prêtre qui soigne les petites filles de l'oratoire, on appelle ça en Italie oratorio, te conduit au focolare, tu comprends que ton chemin est bon. Si tu continues là, c'est bon. Tout à fait. Et voilà. Je n'avais pas d'autres comparaisons. Je lisais l'autre jour, je viens de recevoir un livre extra. Je vais te le montrer quand même. Est-ce qu'on voit ça? Oui. Cécile Oyo, La trahison des pères. Voilà. J'ai commencé à le lire. Et par exemple, elle, dans sa jeunesse, un peu plus âgée que moi, mais elle a côtoyé au moins, je faisais la liste, attends, si j'arrive à la repérer ici, au moins quatre communautés nouvelles en France. Elle a connu quatre fondateurs directement. Et puis, elle s'est rattachée à une chose plutôt qu'à une autre. Moi, je n'ai pas eu ça. En Italie, peut-être aussi parce qu'on a une culture. Quand on s'attache à quelque chose, avant de se détacher, mon Dieu, misère, on est vraiment très affectif. On est sudiste, méditerranéen, tout à fait. Enfin, voilà. Aussi pour la mettre un peu. Mais quand tu es rentré dans les Focoleries, évidemment, j'imagine que comme beaucoup d'autres personnes qui ont la foi, qui sont croyants, qui ont envie de se mettre au service des plus pauvres, il y a réellement un idéal extrêmement fort qui te porte et qui, quelque part, peut aussi, du coup, t'aveugler parce que tu ne vois pas venir le problème ou le piège se refermer. Ici, on parle de la communauté des Focoleries, qui a donc été fondée par Chiara Loubi, qui est précisément un mouvement reconnu par l'Église. Donc, de nouveau, a priori, il n'y a pas lieu de s'inquiéter du mouvement et de ses dérives. Et du coup, ça peut prendre pas mal de temps pour mettre le doigt sur ses dérives. Pour mémoire, en fait, les Focoleries ont été fondées en 1943 à 30, donc en Italie, avec ce qui est extrêmement fort dans le mouvement, c'est cette spiritualité mariale, et donc peut-être aussi, justement, cet effacement de la personne pour se mettre au service des pauvres et du Christ. Et alors, ce que je lisais aussi, c'est que les Focoleries, en fait, est une organisation, a également une organisation qui s'appelle Humanité Nouvelle, qui est une ONG qui est reconnue par l'ONU elle-même depuis 1987, et Chiara Loubi qui a reçu le prix INESCO de l'éducation pour la paix en 1996, et le prix européen des droits de l'homme en 1998. Donc, je dirais que d'un point de vue extérieur, tout se passe pour un mieux. Donc, j'en viens évidemment à ma question, Renata, par rapport à tout cela, qu'est-ce qui, à un moment donné, alors que le projet paraît magnifique, c'est aussi la fraternité, c'est aussi l'unité avec les autres religions, notamment la religion juive, qu'est-ce qui a mené dans ta vie à basculer, à poser problème par rapport, justement, à cette spiritualité ? Voir ce que je considérais mes amis, même si dans le Focolar, l'amitié, à mon époque, n'était pas possible, n'était pas acceptable, n'était pas acceptée, n'était pas valorisée, au contraire. Mais moi, j'avais mes amis, et je les ai vus, sérieusement. Je vais dire la parole, là. Elles ont été persécutées. Devant cette persécution, c'est-à-dire, d'un jour à l'autre, voir ce qui était des collaborateurs, oui, tous pour un, et les uns pour tout le monde, non ? On est dans l'unité, on va de l'avant, on est au combat, on arrive au monde uni, le grand, oui, la fraternité, tu viens de le dire. Mais c'est aussi la fraternité, OK, peut-être que maintenant, on se calme un petit peu, mais là, on était vraiment à la conquête du monde, désolée. Eh bien, les deux camps, il y avait deux camps qui s'étaient formés. Ceux d'avant sont restés là, ceux qui étaient sortis du focolar, mes amis, donc à cause des problèmes que je considère très graves, que je ne vais pas les détailler, parce que de toute façon, dans le livre, tout est écrit. Mais comment est-ce possible que d'un jour à l'autre, on fait le procès à ses amis pour des choses qu'on n'a jamais imaginé de leur mettre sur le dos ? Et sans écouter leur version. Donc, c'est très difficile d'expliquer ce qui est arrivé en Belgique en 2007, et ce ne sera pas ici que je vais l'expliquer, parce que qui voudra l'expliquer un jour, devra écrire un livre rien que pour ça. Mais tu m'as demandé comment ça se fait que le déclic, comme on dit, non ? Maintenant, on dit qu'il y a un déclic chez la victime à un certain moment. Mon déclic n'était pas sur moi. Mon déclic était voir la catastrophe qui s'était passée chez les autres. Et quand tu parles de persécution, justement, qu'est-ce que tu vises par persécution ? De quel type, de quel ordre ? J'imagine, dans le quotidien, quelque chose de pernicieux s'est installé, et du coup, il y a peut-être la personnalité justement de la personne qui s'efface de plus en plus, avec une dépression qui s'installe, des troubles de la personnalité, justement, sous prétexte qu'il faut correspondre au charisme de l'unité. Finalement, l'unité, c'est se fondre dans l'autre, c'est se fondre dans Kira Lubic, c'est s'effacer, c'est ce qu'on appelle l'absorption. Quelque part, on se vide de soi pour être complètement rempli par l'autre, mais c'est évidemment une tension invivable. C'est ça que tu veux, ce dont tu veux nous dire en parlant de persécution ? Non, la persécution vis-à-vis de mes amis a été la persécution après qu'elles sont sorties du focolar. Elles n'ont pas été écoutées, elles n'ont pas été comprises, mais elles ont été persécutées. Or, je me permets de ne pas rentrer dans ces détails, parce que c'est le détail de la vie des autres. Bien sûr. Mais ça, ça, pour moi, c'était le déclic. J'ai vu et j'ai dit, ça, ce n'est plus l'idéal de Kira Lubic. Je connais, mais ce n'est même plus chrétien. Donc, comment adhérer à une chose à laquelle j'ai adhéré toute ma vie qui n'est pas la même et adhérer au Christ et au christianisme où on voit des frères qui étaient des frères le jour avant et qui étaient des ennemis le jour après. Alors là, je n'arrivais plus. Et je dis, je quitte. Et on m'a dit, non, tu restes. Je dis, comment je vais faire ? Un an en plus, je suis restée. 2007, la crise du Focolat de la Belgique. 2008, Renata Patti quitte le Focolat le 13 avril. Comme ça, avec une lettre qui ne devait même pas être écrite. Oui, mais en fait, pour résumer, si je comprends bien, c'est très facile de rentrer au Focolat, les bras sont ouverts. Et pour en sortir, visiblement, c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire qu'évidemment, puisque tu es censé être rentré suite à un appel de Dieu, en sortir, évidemment, c'est trahir ta vocation avec tout ce que ça peut, évidemment, impliquer sur le plan de ton salut. Mais donc, il y a quand même quelque part, évidemment, un effacement de la personne. Et du coup, qui est lié aussi au cul de la personnalité, par rapport à Chiara de Obie, quelque chose qui est assez malsain. Moi, je lisais, en fait, Renata, justement, un petit peu dans ses persécutions, qui sont quelque part, qui est voulue aussi, entre guillemets, par la fondatrice elle-même, puisqu'elle disait notamment ceci, « Ceux qui nous quittent le font parce qu'ils ne voulaient pas mourir. » Oui. Je trouve cette phrase à double tranchant, double sens, parce que j'ai envie de dire, oui, effectivement, vous ne vouliez pas mourir, et avec raison. Mais ce qu'elle vise, évidemment, c'est mourir à soi-même, au point, finalement, de se perdre. Oui, c'est ça. Et ça, Jésus ne l'a jamais demandé. Jésus ne demande pas. Quand il dit, « Rénie-toi toi-même, prends ta croix et suis-moi », il ne dit pas de perdre ta personnalité. Au contraire, le but de Jésus est de te faire fleurir, de te faire épanouir, de te donner la liberté au maximum. Et dans cette liberté, il peut te réaliser. Mais en restant à l'absorption, à la perte de la personnalité, au mourir dont tu parlais, c'est une interview que Sandro Magister a fait à Chiara Luby encore en 1997, si je ne me trompe pas, parce qu'elle est très importante, cette interview. Parce que Chiara continue en disant, « Qui sort ? » Ou il n'est pas à la hauteur de cette vocation, et donc il n'a pas été capable de mourir dans l'unité, ou bien il n'est pas, il n'a pas la psyché, donc la psyché, il est faible psychologiquement. Oui. Et ça, quand j'ai lu ça, pas très, deux mois, il y a trois mois, j'ai dit, mais ça, c'est pas possible. Donc, je comprends pourquoi, parfois en lisant mon livre, quelqu'un pourrait aussi se dire, « Oh mon Dieu, mais ça ne vaut rien du tout, c'est pour la poubelle. » Ça, c'est pour la poubelle, vu que Chiara a fait une affirmation pareille, et Chiara est bientôt à la sainteté, non ? La cause en béatification est au niveau du Vatican, donc elle a déjà dépassé la phase diocésaine, et ici, la petite Renata a eu, attends, comment est-ce qu'on a mis ce titre, que ça m'a plu énormément, parce que j'ai vu, je suis allée dans un état, parce qu'on a bien choisi ça, franchement, un état qui sera appelé à tort ou à raison, dépression profonde et délire mystique. Or, Pascal, si vous allez écouter autant d'années que je l'ai fait avec tous ceux qui sont sortis du Focolar, et qui, à cause de ceci, qui est déjà sur l'Internet depuis, pas tout, hein, pas tout, mais une partie, depuis 2012, depuis que j'ai rencontré le cardinal Martini, et qui a lu une partie, mais pour moi, cette rencontre à Milan, c'est-à-dire la diocèse de Milan, la Galarade, il était malade en janvier et mars 2012. Bon, là, j'ai eu le courage de signer tout ce que j'avais vécu, parce que j'ai pu le rencontrer, et j'ai pu dire à une personne que je croyais de haute taille, et je pense que je ne me trompais pas, ce que j'avais vécu. Et le témoignage a été écouté, compris, compris, profondément. Et, je dirais, presque assumé, dans le sens que il voulait m'aider. Puis, sa santé n'a pas permis, et la chose n'a pas pu se faire. Mais, j'ai trouvé son aide dans un livre, et je me suis dit, mon Dieu, comment est-ce possible que l'Église n'a pas pu, alors, évidemment, je ne l'ai pas en français, mais le livre existe en français. Ce livre a été, a été traduit par les jésuites de Lucius, comme la théologie de Martini, « Le mystère au cœur de l'histoire ». Au cœur de l'histoire, oui. Mais lui, il explique le rôle des mouvements ecclésiaux dans le guise, et il donne six points pour comprendre le groupe est ecclésial ou pas. Six points. Bon, cher Pascal, à un certain moment, on dit, comment est-ce possible qu'on ne peut pas prendre rien que ça, et on va, on va, oui, mais il faudrait traduire tout ça. Je vais le prendre pour une autre fois. D'accord. de me procurer le livre en français, parce que c'est très intéressant. Et là, je retourne, j'ai perdu le fil, mais je retourne à mon titre. Évidemment, que tous les gens qui me parlaient et qui me parlent encore, pas beaucoup maintenant, parce que j'ai dit, j'arrête un moment, mais, oui, je pense que je peux le dire, ils sont tous passés par le psy. Avant, non, pas avant, pendant ou après, pas avant. Je t'assure, pas avant. Oui, mais moi, je parle des Focolari. Oui, bien sûr. À moi, on met téléphone qui est des ex-Foco. Oui, et pas des ex, oui, je parle aussi avec des ex-Légionnaires, des ex-Open Day. Oui, bien évidemment, et d'autres aussi en France, mais les ex-Focolari, tout le monde, je t'assure, encore il y a quelques années, considérait cela en état d'île et se considérait les seuls à être sortis en ayant été méchant. « Je me suis trompée, c'est ma faute, je ne pourrai jamais faire quelque chose de bon dans la vie. » Qu'est-ce que tu fais avec ça ? Tu vois, je suis le psychiatre. Bien sûr, bien sûr. Mais le problème, quand même, à la base de tout cela, c'est évidemment le pseudo-charisme de l'unité qui est finalement déviant parce qu'il donne un sens complètement, tu l'as dit, erratique à une parole sur laquelle pourtant le charisme prétend se fonder, à savoir une parole de l'Évangile en Jean chapitre 17 verset 21, « Que tout soit un. » C'est de là, évidemment, cette mauvaise compréhension-là que tout part. Et si je puis, en fait, me permettre, Renata, parce que je pense qu'il faut être clair aussi justement sur la manière dont le charisme de l'unité est vécu, il y avait quand même précisément, c'est dans ton livre d'ailleurs, l'annexe 1 qui reprend la lettre de Kira Lubic du 23 novembre 1950 qui vient quand même de comprendre un petit peu comment la conception de l'unité est vécue par Kira Lubic et doit être vécue par tous ses membres. Elle dit ceci, « Chaque âme des Focolaris doit être une expression de moi et rien d'autre. Ma parole, avec un grand P, contient toutes celles des Focolarines et des Focolarinis. Je les synthétise tous. Lorsque j'apparais ainsi, ils doivent donc se laisser générer par moi, communier avec moi. Moi aussi, comme Jésus, je dois leur dire celui qui mange ma chair, trois petits points. Pour vivre la vie que Dieu leur a donnée, ils doivent se nourrir du Dieu qui vit dans mon âme. Leur attitude devant moi doit être un rien d'amour qui appelle mon amour. » Alors là, effectivement, on peut se dire quand même qu'il y a un problème par rapport à la conception de l'unité. On disait l'absorption tout à l'heure. Mais on peut aussi comprendre quelque part qu'il y a un problème dans le chef même, enfin je veux dire un problème d'ordre psychologique dans le chef même de la fondatrice puisqu'elle était, ça a été caché mais il est quand même avéré maintenant qu'elle était aussi en train de suivre des soins psychiatriques de manière très régulière. Donc je dirais que même elle avait quand même quelques difficultés à vivre son propre charisme. Voilà, Pascal, tu as lu une grande partie et je pense que c'est la page qui est comme une… Comment est-ce qu'on dit en français ? Une lente d'ingrandimento quand tu dois agrandir quelque chose. Donc c'est un zoom, c'est le zoom de toute la spiritualité. Je reste à la spiritualité. la personne de Chiara, l'église est en train d'étudier. Je ne veux pas rentrer là. Mais pour dire que si on reprend toujours ce zoom, cette lettre comme zoom pour toute la spiritualité et c'est réel, on peut l'apprendre aussi pour Jésus abandonné qui est le deuxième point de la spiritualité, qui est la deuxième colonne de la spiritualité du mouvement. Mais je voudrais ajouter un autre morceau que moi j'ai écrit à page 198 dans une interview qu'on m'a fait chez Agista en Italie. Pourquoi ? Parce que tout le monde après dit « Ah mais vous prenez toujours cette lettre du 1950 ». Mais non ! Non ! Mais il y en a plein ! Les textes sont partout, surtout dans ce fameux paradis 49 dont on veut parler, on veut le pécher, on veut le lancer au monde, on dit que c'est pour toute l'Église. Attention ! C'est une... Si on veut, ça peut être considéré, ça je le dis pour le public, une révélation privée. Mais ce n'est pas une révélation à travers laquelle tout le monde doit passer pour être fidèle à l'Église et pour arriver à l'unité qui est la vocation de l'Église entière et pas du mouvement des Focolachies. Je suis désolée pour tous les Focolachies qui m'entendent, mais ça suffirait d'entendre la prêche d'hier après-midi du cardinal quant à la messe qui prêche pour toute la curie romaine. Le pape s'est mis de côté, il a laissé prêcher et il l'a dit. Et là, je crois que pour qui m'écoute maintenant, parce que nous sommes le samedi saint, on vient de passer le vendredi, ça serait très intéressant d'aller un jour en arrière et d'écouter cette homélie. Parce que le pape s'est mis beaucoup d'écouter pendant cette pape. Écoutez de même. Donc, si on veut, l'unité n'est pas, je vais le dire, n'est pas, ne peut pas être le charisme d'un groupe. Si l'unité est une vraie unité, est la vocation de l'Église entière. Et là, je ne fais pas l'homélie, moi, mais je veux le dire. L'idée étant quand même que chacun puisse cheminer sur son propre chemin d'humanité, contrairement à ce qu'évoque Cara Lubick. J'ai également pêché, entre guillemets, une autre parole d'elle quand elle dit qu'il n'y a pas d'unité sinon là où il n'existe plus de personnalité. Je pense effectivement que l'on montre bien psychologiquement qu'il n'y a aucun psychologue qui peut effectivement adhérer à ce type de parole en connaissant la manière dont chacun doit fonctionner normalement pour être équilibré. Donc là, effectivement, il y a un problème. Et le problème, je pense aussi, provient du fait, Renata, que quelque part, on l'avait dit tout à l'heure en préambule, mais c'est vrai que le mouvement évidemment a été fortement soutenu, notamment par Jean-Paul II. C'est évidemment considéré comme le renouveau dans l'Église, le nouveau printemps, l'unité tant attendue alors qu'il y a tellement de divisions. Et le souci aussi quelque part, évidemment, c'est que le pape François, quelque part, continue un petit peu aussi sur cette lancée-là en ouvrant évidemment le procès en biotification en janvier 2015. Et par rapport au caractère de l'unité, lui également, il n'a pas l'air, j'ai envie de dire non plus, de voir quel est véritablement le problème dans cette unité puisqu'il dit notamment le caractère de l'unité est un stimulant providentiel et un moyen puissant pour vivre cette mystique évangélique du nous. Tu n'as pas l'impression que là de nouveau on est un petit peu en train de s'en mêler les pinceaux, j'ai envie de dire ? Absolument, oui. Alors, j'ai accepté de faire ce petit dialogue qui devrait d'ailleurs se terminer parce que ça devient très long. pourquoi ? Parce que hier, il y a une chose qui s'est passée. Le pape François, le jeudi saint, in Ciena Domini, c'est la soirée qui évoque, pas seulement évoquée, mais on révit la dernière scène de Jésus dans l'Eucharistie. Il doit y avoir minimum douze personnes présentes à l'Eucharistie. Il y a la lavande des pieds, etc. Et on lit toute la Passion. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, le pape François ? Il a annoncé avec le porte-parole qu'il allait faire la célébration avec le confinement, avec toutes les règles qui allaient être et à un certain moment, il a dit non. Ça sera Monseigneur Ré qui va célébrer en Saint-Pierre, en la cathédrale Saint-Pierre à Rome. Et où est-ce qu'il est allé ? Il est allé célébrer à l'appartement du cardinal Bétchou qui a été le 24 septembre passé, disons, mis sur ses gardes. Il a été je ne sais pas comment expliquer parce qu'en français c'est difficile, j'ai tout lu en italien. Donc, disons que lui-même il a dit à 6 heures j'étais encore l'ami du pape du 24 septembre, à 6 heures et 2 minutes j'étais sortie sans l'anneau du cardinal sans je ne sais plus quoi encore. Il est resté cardinal, il ne peut pas voter au conclave, il n'a plus tous les droits d'une grande éminence. Les motifs, je serai très bref, je ne les connais pas. Les journalistes énoncent énormément de choses, quelqu'un très peu, mais on ne sait pas ce qu'ils pensent en jésuite. Le dernier discours du pape Focolarini disait Dieu même est ignorant, il ne connaît pas quatre choses, ce qu'ils pensent en jésuite, ce qu'il y a comme argent en salésien, combien de congrégations religieuses existent dans le monde et pourquoi sourire en Focolarie, non, les Focolarie, pourquoi ils continuent à sourire ? Il n'a pas mis le point d'interrogation, un point. Moi, je le mettrais, je me pose la question comme est-ce qu'ils font pour continuer à sourire, mais le pape est allé célébrer chez un cardinal Focolarino qui a été puni, disons la parole comme ça, comme à l'école, mais c'est grave, c'est grave. Et ce sont les Focolarie aussi qui avaient demandé à ce que Jean-Paul II lors de sa mort soit justement saint le plus vite possible. Donc, on voit bien dans l'Église que les mouvements et les chefs de l'Église, ici, le pape se tiennent, je dirais, par la main. si on veut ne pas être trop long, Renata, et peut-être en finir par là, j'ai envie de dire quel serait le message que tu veux faire passer en ayant écrit ce livre-là ? Dans quel but finalement tu l'as écrit ? Pour te libérer toi, je pense, parce que ça a été une écriture j'ai lu un peu cathartique, mais parce que c'est effectivement important de pouvoir retracer son parcours, mais c'est toujours évidemment aussi dans l'idée de pouvoir parler aux autres à travers sa propre histoire. Tout à fait. Alors, même si je dois te répondre à cette question, je conclue, si j'arrive, avec ma peu de synthèse, le petit, le fait de hier, parce que c'est très important, avant-hier, le pape François est allé célébrer la messe chez un cardinal Focolarino à la présence de deux sœurs qui sont chez lui et quelques Focolarines féminins, des femmes, donc. Directement après qu'il est sorti, la voix s'est répandue que le cardinal Becciu avait été rétabli avec toutes ses fonctions. La réaction en moi après avoir écrit tout cela, je me suis dit mon Dieu misère, si cela est vrai, je n'ai rien compris. j'ai un ami qui est très rusé pour trouver les bonnes nouvelles, je dois vraiment le dire et je le remercie en public, il va se reconnaître, mais je lui ai envoyé l'article et il me répond avec un article de Il Sismografo où on dit que le pape François est allé célébrer la messe pour faire un acte de miséricorde. N'oublions pas que le jeudi saint à la scène, je ne fais pas de comparaison, je le dis parce que je suis très simple, mais tous les apôtres étaient là, tous, Judas aussi, ils étaient tous là, nous sommes tous là, nous sommes des Judas, nous sommes des Saint-Jean, nous sommes deux, pour le Foucault c'est très facile, on s'identifie facilement, mais dans une analogie qui pour moi est valable, aujourd'hui les chrétiens peuvent être aussi des traîtres et il y en a beaucoup, peut-être moi aujourd'hui, toi demain, d'autres, ok. Pourquoi encore une fois l'hypocrisie va gagner sur la sur la presse et il faut un petit David qui lance le juste caillot pour dire mais non, le pape a même été très, très triste que cette nouvelle a été répandue parce que ce n'était pas son intention. Or, j'invite tout le monde, tout le monde connaît sismographo, il y a plusieurs langues, il y a plusieurs possibilités de traduction. Ça m'a fait réfléchir. Or, le pape François est dans une position très, très délicate. Il a fait avancer la la cause en béatification de Chiara Lubic et pourquoi pas. Pourquoi pas ? Vu que les focoleries disent qu'ils sont en 184 pays du monde, ils ont le droit de comprendre que si une duperie, comme je l'appelle, a été commise, elle doit être expliquée dans les détails, oui, évidemment, par une petite fille comme moi qui a très grandi, qui se rend compte, qui veut témoigner, qui a malgré tout de la miséricorde, qui dit je ne jette pas la pierre parce que de toute façon il vaut mieux de ne pas juger, on sert à juger de la même façon, malgré tout, ça me convient, mais aussi parce que la charité est toute autre. Il y en a parmi les ex-focoleries qui sont sortis de l'église, ont pris un autre chemin tout à fait contraire, mais contraire, quand je dis contraire, c'est vraiment contraire, ou bien on oublie et on fait semblant de rien, on on est dans le déni quoi, finalement. Oui. On est dans le déni du préjudice qui a été occasionné parce que bon, tu dis effectivement il est important éventuellement de faire miséricorde comme on est dans l'église, mais peut-être aussi que ça implique au préalable que l'église reconnaisse évidemment à cet or et répare cet or, c'est ce qu'on appelle faire justice aux victimes et ça c'est extrêmement important, l'un ne va pas sans l'autre sinon c'est aussi quelque part une duperie et on ne libère pas en fait la parole des personnes victimes, on les comptera à simplement se tenir en silence éventuellement dans l'église et à simplement faire miséricorde ce qui est évidemment un double méfait je dirais on en fait doublement la vie. Absolument et on se sent doublement victime donc je pense une chose la presse a un travail énorme tout ce que tu viens de résumer dans cette petite phrase finale seulement un avocat pouvait la résumer si brièvement c'est ce que je voulais dire on ne peut pas avoir de la miséricorde une vraie miséricorde si on ne passe pas par une vraie justice on ne pourrait pas avoir une paix mais d'ailleurs Saint Jean 23 dans l'Apache Minteris il a écrit trois piliers quatre piliers sans les quatre l'église ne reste pas debout il y a la justice la vérité l'amour miséricorde agapé et la liberté or il y en a quatre même si tu mets ensemble deux par deux ça ne marche pas il faut que les quatre soient vraiment au top or nous sommes humains nous n'y arriverons pas on va cloper d'un côté puis de l'autre on est là pour se soutenir mais la vision le but pour la paix pour la paix dans les âmes et moi je le vois dans les personnes singulièrement c'est ces quatre piliers-là qui tiennent debout une personne dans les focolari une des quatre qui était absolument manquante était la liberté la liberté quand tu sors du focolar tu as envie de tout faire mais pas avec un équilibre normal c'est pour cela que tu as besoin d'un psychiatre d'un psychologue je ne sais pas tu as besoin de quelqu'un d'un point de repère parce que tu avais continué à mourir dans une unité qui t'absorbe finalement on choisissait pour toi tout ben oui c'est ça ils doivent retrouver tes repères oui mais le fait plus mon dieu c'est qu'on est arrivé à nous faire désirer de vivre comme ça et pas seulement aux petites filles comme moi il y en a d'autres qui sont rentrés quand ils avaient déjà leur diplôme médecins profs de latin grec je ne sais pas quoi et alors par l'affectivité tu absorbes tu absorbes et puis quand tu es dedans on a pris ce que dure c'est fait quoi tu as tout tu as tout avec avec parfois effectivement des cas extrêmement je dirais extraits je pense notamment parce que tu l'as tu as dédié ton livre notamment en mémoire de Marie Sabo tu en parles qui s'est suicidée à l'âge de 48 ans puisqu'elle a été retrouvée pendue fin 2011 près du centre du mouvement des Focolari à Montaix en Suisse donc voilà c'est un extrait mais ça montre un petit peu quand même où une non prise en charge de la personne dans son intégralité peut effectivement conduire quand on finit par se renier complètement indépendamment des problèmes psychologiques bien sûr Pascal la mort de Marie Zabaou que je n'ai pas connue mais que j'ai suivie à cause de quelqu'un que je connaissais et que je n'ai pas lâché parce que j'avais peur qu'elle aussi elle était dedans moi j'étais déjà dehors mais je l'ai je l'ai gardée comme contact parce que j'avais peur donc tu vois on peut vivre dehors tout en regardant ce qui se passe dedans comprenant les choses d'une façon différente et comprendre aussi que qui est dedans ne voit rien du tout ne voit pas clair peut toujours sauver l'institution peut toujours sauver le groupe et surtout la fondatrice alors là on ne la lâche pas or on arrive même pardon mais je dois le dire là maintenant à manipuler je l'ai entendu le discours du pape François et là ce n'est pas la presse mais c'est un youtube comme ça sera celui-ci qui tourne partout dans le monde alors là maintenant vive la liberté je veux dire chacun écoute les youtube qui désire donc mais mais c'est sûr c'est sûr que si évidemment c'est sûr évidemment que si on remet en question la fondatrice tout s'écroule sans fondatrice il n'y a plus de mouvement évidemment j'aimerais quand même si tu veux bien Renata avant peut-être d'en terminer je te laisserai la parole de la fin évidemment mais j'aimerais te poser une dernière question qui me paraît quand même assez intéressante parce qu'en préparant un peu notre échange je suis tombé sur deux dates clés le décès de Keralo Bix c'est le 14 mars 2008 et toi en fait tu es sorti pratiquement un mois plus tard puisque tu es sorti du mouvement le 13 avril 2008 tu sais que parfois en fait on parle quand il y a des maltraitances intrafamiliales on parle de libération quand l'auteur des maltraitances vient à décéder est-ce que de manière plus globale toi tu pourrais dire que quelque part un des moteurs pour sortir et ton chemin de libération est-ce que ça a été éventuellement pour y voir clair la mort même de Keralo Bix non pour moi Keralo Bix était déjà morte avant dans le sens que son message était mort parce que à Kiara j'ai écrit un an avant pour tout lui dire je n'ai pas eu de réponse elle a lu elle n'a pas lu je mets des points d'interrogation mais les personnes à qui j'avais confié la lettre m'ont dit que la lettre avait été donnée les fleurs avaient été portées elle était déjà malade bien évidemment mais mais tu vois là je parle en fait du moment où tu décides de quitter le mouvement après quand même 40 ans donc il y a quand même à un moment donné un déclic certes mais ce déclic se fait un moment tout à fait particulier c'est à dire qu'il se fait je l'ai dit juste pratiquement jour pour jour un mois après son décès donc moi j'ai dit que je suis sortie officiellement du mouvement de Focolari le 13 avril parce que ma lettre de démission date du 13 avril écoute c'est une question encore pour moi je ne me suis jamais posé cette question de cette façon là je vais creuser peut-être que je vais trouver une réponse positive mais là à boule comme ça tout de suite là comme ça je dirais oui c'est ça je dirais que j'ai attendu d'envoyer ma lettre pour que certaines choses humaines concrètes puissent s'établir se mettre à place se mettre à place pour ma vie pour mes parents pour ma pour les autres aussi et seulement là alors je dis dehors donc et j'ai même écrit pour te faire rigoler et on va terminer là-dessus j'ai écrit une lettre en disant s'il vous plaît enlevez mon nom de tous les fichiers dans lesquels je suis insérée même de celui du manteau de Marie où vous mettez ceux que vous encore pour espérer pouvoir récupérer pour moi c'est fini ça sera mon dernier mot d'accord écoute merci parce que je pense effectivement que ton dernier mot retrace finalement le sous-titre de ton livre la libération du prix donc je pense que c'est en ce sens mais effectivement qu'il faut comprendre un peu notre échange et j'espère évidemment que cet échange va en aider d'autres aussi à ouvrir les yeux peut-être là où ils en sont donc je te remercie pour cet échange et je te dis déjà à bientôt Renata merci bien merci Pascal à bientôt au revoir au revoir au revoir